Je m'appelle Olivier Hougues et je suis expert en art moderne, c'est-à-dire la peinture fin 19e aux années 1950-60. Je suis expert à la CNES depuis à peu près 20 ans. Et en tant qu'expert, je m'assure de l'authenticité des œuvres qui passent entre mes mains, soit pour simplement une expertise, soit aussi pour la vente de ces œuvres-là. Alors justement ici, nous avons une œuvre de Jean Fautrier dont on parle beaucoup actuellement. C'est une œuvre qui était totalement inédite quand je l'ai découverte il y a moi déjà quelques années en arrière. Je savais que le collectionneur privé qui avait cette œuvre l'avait eue lui-même de main privée et qu'il y avait un historique à reconstituer. Parce que l'ayant eue de main privée, il y avait une espèce de vide sur toute la partie antérieure à l'entrée dans la collection de cette personne. Il y en avait deux en fait, tableaux de la même série chez cette personne. L'an dernier, le collectionneur a souhaité se dessaisir du premier tableau de cette paire, qui était aussi une tête de partisan de Jean Fautrier. Donc de la même série que celui-ci. Il faut savoir que ces deux œuvres étaient totalement inédites. L'autre œuvre de Jean Fautrier est entrée dans les collections du Musée National d'Art Moderne, c'est-à-dire le Centre Pompidou, et a été ensuite déposée au Musée des Beaux-Arts de Lyon, car le collectionneur qui avait fait la démarche avait souhaité que cette œuvre soit au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Ensuite de quoi le collectionneur m'a sollicité pour se dessaisir de cette œuvre. Donc il a fallu que je fasse tout un travail de recherche, et que je m'assure que l'œuvre était effectivement bien de Jean Fautrier, et surtout savoir si elle avait un historique. J'ai fait ce que l'on appelle, dans notre jargon professionnel, appel à un sapiteur, c'est-à-dire une personne qui est un spécialiste de Jean Fautrier, qui est M. Yves Perret, et qui est une des sommités dans le domaine au niveau mondial, qui a écrit un énorme pavé sur Fautrier, et qui connaît bien l'art. Je lui ai donc montré l'œuvre, et petit à petit, nous avons pu remonter l'historique. C'est une œuvre qui avait été exposée à la Galerie de Rouen à la fin des années 50, lors d'une exposition qui avait été consacrée aux têtes de partisans, et les deux œuvres, qui ne fonctionnaient pas sous forme de paire. J'ai parlé de paire, parce qu'il y en avait deux, mais ça ne fonctionnait pas sous forme de paire. C'était plutôt une série d'une trentaine d'œuvres, dont ces deux œuvres-là avaient été acquises à ce moment-là. Une fois que l'historique est reconstitué, je me suis informé sur les différentes caractéristiques techniques de l'œuvre. Chaque œuvre de cette série-là mesure 27 par 22 cm, possède, inscrit en bas, un verre du poème d'Éluard sur « J'écris ton nom, liberté ». Donc ici, il s'agit de « Sur le pain blanc des journées, j'écris ton nom, liberté ». Et la date, 56, est-ce qu'il était possible que l'œuvre ait été peinte en 56 ? Et effectivement, oui, cette série de tableaux a été peinte par Jean Fautrier entre 56 et 57. Il s'agit bien, comme toutes les œuvres de cette série-là, d'une peinture avec des pigments purs et des empattements, ainsi que des vernis sur papier, sur papier contrecollé sur toile. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons, je vais vous montrer, nous avons ici, on voit bien le papier, ce qui explique la raison pour laquelle, moi, j'ai laissé un encadrement qui libère l'œuvre pour qu'on la voit dans son intégralité, c'est-à-dire de même que le champ de l'œuvre, pour que l'on voit comment c'est fait. Et ce papier était collé sur une toile, et on a la toile ici. On voit même ici le papier sur le bord. C'est une toile assez grossière, donc c'est du travail vraiment de l'artiste lui-même. J'ai apporté l'œuvre chez un restaurateur de tableaux de manière à lui demander s'il y avait eu des interventions sur l'œuvre ou même des dégradations de l'œuvre que l'on ne verrait pas comme ça dans un simple coup d'œil. Il faut donc à ce moment-là faire intervenir un expert en la matière, c'est-à-dire un très bon restaurateur qui a fait un vrai dossier d'expertise sur la partie technique de l'œuvre. Il y avait eu quelques petits accidents sur les bords, mais rien de dommageable par rapport à l'intégrité de l'œuvre. Et il n'a pas eu à intervenir lui-même pour restaurer le tableau. Mais nous avons fait tout un dossier de photographie infrarouge, ultraviolet, radio, etc. de manière à pouvoir voir de quoi est fait à l'intérieur le tableau. Une fois que nous avons constitué ce dossier, il nous reste maintenant à soumettre cette œuvre-là au comité Jean-Fautrier qui délivrera, nous avons commencé le travail, qui délivrera d'ici quelques temps le certificat comme quoi cette œuvre est bien dans les archives du comité Jean-Fautrier. Sous-titrage Société Radio-Canada